Coucou tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va très bien. Moi ça va, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau Sneak Peek Cara Art. Je vais vous parler de la sortie de ce jeudi 17 octobre 2024, on reste dans l'automne à fond les ballons et je vous affiche la collection. C'est Mushroom Season, donc voilà, on va parler champignons cette semaine. Bon, ça a été trop compliqué, j'ai beaucoup hésité, j'en aime beaucoup vraiment deux, mais je vais vous présenter celle-ci. Voilà, j'ai craqué pour la petite blondinette qui s'appelle Mushroom Girl de SND Création et c'est une 45 par 45 en diamant carré. Voilà, donc on va découvrir ça, toujours dans ce beau packaging rose et blanc. Une petite toile automnale, alors j'adore aussi celle, une des tasses là. J'ai beaucoup hésité, voilà, mais bon. Voyons voir, on a nos petits accessoires par ici, donc le washi tape Cara Art, vous avez une belle longueur de 5 mètres et vous avez également la cire, ça c'est fourni dans tous les kits d'office. Il n'y a rien à demander, par contre si vous souhaitez un kit plus complet, et bien là, à ce moment-là, il faut l'ajouter au panier, je crois que c'est autour des 2 euros pour avoir la barquette, enfin le plateau, la pince, etc. Des petits diamants, une feuille de route, j'adore le fond, je ne sais pas ce qu'ils nous ont mis comme couleur, mais j'aime beaucoup la couleur du fond. Ce n'est pas vraiment marron, c'est un marron rosé, j'adore ça, enfin je le trouve très très joli. Alors voilà l'illustration sur la feuille de route, feuille de route autocollante, étiquette prédécoupée, et là vous avez d'ailleurs à droite les réseaux Cara Art, Instagram, Facebook et Discord. Voilà, donc on apprend qu'on a 46 couleurs, qu'on a 2 références LZ, les strass je crois, on a 2 AB et on a 1, 2, 3, 4 Sparkle Dust, 4 diamants pailletés. Voilà. Oh, il est trop chou. Ouais. Alors, toi l'eau diamant, toi l'eau diamant, toi l'eau diamant, ah les diamants puisqu'ils sont là. Ah ouais, c'est une espèce de rouille. Oh, trop jolie la couleur du fond. Je vous fais un zoom. Trop, trop jolie. On est entre le marron et le rosé un petit peu, c'est un peu rouille, ouais. Il y a un peu d'oranger aussi. Voilà, pour le coup c'est très automne. Regardez-moi les strass. Ouais. Avec ce bleu pétant là. J'aimais bien le contraste en fait. Le pull de la petite nana là, avec le fond, les champignons, les couleurs automnales. Voilà. Alors, la toile. Donc, petite toile de 45 par 45. C'est la taille de l'illustration. Donc, on a un peu plus avec les bords. Alors, j'essaie de la mettre un peu à plat avant de vous la montrer. Bon, je n'ai pas coupé pour une fois. Hop là. Là, voilà. Allez, super sympa. Alors, je vais replacer le plastique parce que là, vraiment, j'ai fabriqué plein de traits. En fait, ce n'est pas joli. Donc, on essaie de la mettre bien. En fière de catastrophe. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien toutes ces petites toiles. En fait, ça, beau être petit, on a quand même une chouette illustration à chaque fois. Et là-dessus, on est pas mal gâté chez Carhartt avec ça. Vous voyez la différence entre ce que je viens de mettre à plat et les... Et là où j'ai fait un carnage en la roulant dans le mauvais sens. Bon, alors, de ce que je vois, c'est une toile qui est pas mal bloc. Notamment le fond, puisqu'on a une couleur unique pour tout le fond. Voilà, ça sera quand même plus sympa pour vous sans les plis. Et puis comme ça, moi, elle est prête. Elle est super jolie. Je vais quand même vous mettre bien au-dessus. Voilà. Elle rentre trop, trop bien, quoi. Il n'y avait pas besoin de plus grand. Voilà, voilà. Je vous réinstalle. On essaye, en tout cas. C'est bancal, je vous le dis. Oh là 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 là. Non. Alors, on va s'intéresser à ces diamants. Je vais tout de suite sortir la couleur du fond pour qu'on la regarde de plus près. Je vais vous la mettre en plateau. Donc, ce sont des carrés en résine. Là, on est sur des diamants à 9 facettes. On les voit très bien. Alors, on a 4 sachets comme ça. Voilà. C'est très joli. Et ensuite, pour les spéciaux, j'en ai combien à sortir ? Elle a beau être petite, encore une fois, on est bien servi en spéciaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 spéciaux à sortir. Il y a bien 2 strass. Il y a bien 2 AB et 1, 2, 3, 4 paillettes. Alors, les strass. Ce sont des... On a un peu comme la couleur du fond et on a un rosé. Voilà. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais regarder avec vous tout de suite Où ils vont. Donc, celui-ci. Dans les champignons. J'en vois là, j'en vois là. J'en ai un petit peu là. C'est le rouge le plus vif que vous voyez. Là, j'en ai plein là. Et plein là, du coup. Donc, dans les champignons. Pour ce premier strass. Et le deuxième. Le deuxième. Bah, les champignons également. Là. La partie rosée, là, vous voyez. Là et là, ça sera du strass. Voilà. Donc, les strass, c'est les champignons. Ensuite, on a 2 AB. On a un turquoise. Et un orange. Petite quantité pour les deux. Enfin, surtout le orange qui est en faible quantité. Je le retrouve ici, ce orange. Dans ce champignon ici. Et le turquoise. C'est le papillon. J'en ai un petit peu dans les champignons. Là et là, forcément. Un petit peu là. Dans celui-là, j'en ai pas. J'en ai une touche dans les yeux. Ça, j'aime bien. Et rien dans le pull. Je ne crois pas. Non, le pull, je sens qu'on va avoir le droit à une jolie paillette. Oh, ça va être beau, ça. Voilà. Donc, c'est bon pour les AB. Donc, maintenant, passons aux paillettes. Donc, on a effectivement ce joli bleu roi. Pailleté. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Ce n'est pas évident. Ça reste discret, la paillette. Voilà. On a ce petit turquoise aussi qui est pailleté également. On a une toute petite quantité, un peu de rose. Et un jaune orangé. Magnifique. On voit bien là, les reflets pailletés. Voilà. Alors, je vais m'occuper du bleu parce que je pense qu'on en retrouve pas mal là. J'aime bien me faire mentir, je crois. Non, ce n'est pas possible, ça. Si. Ok. Donc, effectivement, tous les plis, en fait. Tous les plis du pull, c'est de la paillette. Ça part comme ça. Vous faites le trait avec le stylet. Tac. Ça part en ligne comme ça. Tac, 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 tac. Comme ça. Là, j'en ai plein. Là, j'en ai plein. Tout ça. Pailleté, pailleté, pailleté. Paillette. 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 Et tout ça, là aussi, c'est de la paillette. Alors, pas au centre. Vraiment le tour comme ça. Voilà. Là, le turquoise pailleté va... C'est la livre. Ici. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Attendez que je retrouve l'illustration. C'est des feuilles qu'il y a autour ? Oui, voilà. C'est les feuilles qu'il y a autour des champignons. Le bleu pailleté, je le retrouve là. Donc, j'en ai vu, effectivement, là. C'est le noeud papillon. Là, un peu dans ce champignon. Là aussi. Ah non, je m'embrouille. Ce n'est pas le noeud papillon. C'est la livre. Donc, j'en ai quand même là. Je n'en ai pas là, du coup. Non, c'est dans les feuilles. Voilà. Là aussi. Là. J'en ai un petit peu dans ce champignon-là. Mais c'est dans les feuilles, globalement. pour la paillette turquoise. La paillette orange, ici. Dans ce champignon-là. Et la paillette rose. C'est le petit sapin. Ça vous avance, de savoir le symbole ou pas ? On en a dans celui-là. Et un petit peu dans celui-là. Donc, on a mis l'accent. Les spéciaux sont principalement dans les champignons. À part, effectivement, le pull qui aura des reflets. Parce qu'on voit bien les... Bah, en fait, voilà. C'est ça, en fait. Les plis de son pull, là. Les zones d'ombre, là. Comme ça. Ça, ça, ça. Tout ce que je vous ai montré, là, en contour, tout à l'heure. Même les traits des côtes du col ou des manches. C'est pailleté. C'est ce bleu pailleté. Voilà. Autrement. Un petit retour sur les couleurs. Est-ce que je ne vous déroule pas les sachets un petit peu ? J'ai mis un bazar encore là-dedans. Ça, c'est toujours ma couleur de fond. On a beaucoup de ce joli bleu, là. Toujours pour le pull, j'imagine. Des marrons. Des bleus. Tant que j'y suis, je vous déroule tout. Et puis, c'est tout. Des orangées. Ah, ça doit être le visage, ça. C'est pas mal. Enfin, je pense. Très beau bleu encore. Waouh. C'est canon, hein. Les bleus sont magnifiques. Et voilà. Je vous ai tout montré. Je n'ai pas fait de petit blabla autour de la toile. Mais vous la connaissez par cœur, cette toile. Mais allons-y. Hop. Pour ceux, quand même, qui viendraient d'arriver sur la chaîne, une toile Cara Art. C'est une toile bien épaisse. Avec l'endo un peu feutré, comme ça. Vous retrouvez la signature et le logo Cara Art en tête de toile. Let the pleasure begin. Vous avez toujours deux tables des matières, même si la toile est très petite. Une à droite, une à gauche. En bas, vous avez un rappel de l'illustration avec toutes les références. Vous avez le site Cara Art. Vous avez un code de 10% qui est permanent chez Cara Art, AP10. Vous avez toujours mon code Céline, en minuscule, qui vous rapporte également 10%. Mais comme c'est un code d'affilié, vous savez, je touche une commission sur votre commande si vous l'utilisez. Cette commission, elle est cumulée pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, Cara Art me le verse en bon cadeau sur la boutique Cara Art, évidemment. Voilà. Et puis en passant, quand vous utilisez mon code, je sais, je me répète, mais bon. Encore une fois, on ne sait jamais si les personnes viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Quand vous l'utilisez, c'est aussi de dire à Cara Art que vous avez vu ma vidéo et que peut-être elle a servi à vous décider dans votre choix. Et voilà, moi, ça légitimise un petit peu mon rôle dans les sneak peeks aussi. Voilà, tout simplement. Bon, je vais vous refaire un petit vue d'ensemble de cette toile. Et je vous réaffiche la collection à l'écran, Mushroom Season. Vous me dites ce que vous en pensez. Vraiment, je suis amoureuse d'une des tasses que je trouve trop belles aussi. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Et si vous souhaitez voir l'avancée des toiles que je peux vous montrer en unboxing, en tout cas pour celles qui sont en cours de réalisation chez moi, on se donne rendez-vous chaque fin de mois dans mes vidéos. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oula, vous voyez l'avancée de tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye !